Bonjour tout le monde. Donc, on va y aller avec notre chapitre 4. Donc, on débute une nouvelle partie qui est l'aspect énergétique, donc des transformations. Notre chapitre 4 porte sur les réactions endothermiques et exothermiques, tout comme notre chapitre 5. On va voir, là, finalement, donc comment, donc savoir qu'une réaction est endo, comment savoir lorsqu'une réaction, donc, est exothermique et aller chercher aussi l'énergie qui est dégagée et l'énergie ou l'énergie qui est absorbée, donc, par cette réaction-là. Ça fait que tous les changements, donc, chimiques ou physiques impliquent une modification d'énergie. Modification d'énergie, là, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui est soit absorbée, donc, ou dégagée, qu'on pense à n'importe quelle réaction chimique. On va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes de vocabulaire, donc, pour, là, dans le fond, là, être capable de s'habituer, donc, aux notions, donc, d'énergie. Puis, après ça, bien, on va passer un petit peu plus à l'essentiel, donc, avec les formules et à la fin de ce cours-ci pour, là, finalement, donc, les prochaines sections. Fait que l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est Thomas Young, donc, qui a, donc, trouvé ça. Il a défini le terme d'énergie comme énergia, qui veut dire, donc, force agissante. C'est de l'énergie. L'énergie est une quantité de matière qui, sous certaines conditions, peut être transformée, donc, en travail. Fait que je peux, dans le fond, accomplir quelque chose lorsque je fournis, donc, de l'énergie. Il y a différentes formes d'énergie. Les deux qu'on aime le plus, donc, en physique et en chimie, ce sont l'énergie potentielle, EP, et, bien, l'énergie, donc, cinétique, donc, qu'on va voir, donc, tantôt. L'énergie potentielle, c'est l'énergie emmagasinée. Donc, l'énergie qui est emmagasinée, donc, au niveau des molécules, au niveau, là, finalement, donc, d'un objet, comme, par exemple, un livre ou une balle, qu'on laisserait, donc, tomber. L'énergie, donc, potentielle, vous l'aviez vu l'année dernière, donc, ça se calculait la masse fois le G, donc, fois la hauteur. Nous, on ne la calculera pas, donc, en chimie. Qu'est-ce qui est important de savoir en chimie, c'est que l'énergie potentielle, c'est les liens contenus en dedans de la molécule, intramoléculaire, et entre les molécules, inter, là, finalement, donc, moléculaire. Fait que ça veut dire que n'importe quelle molécule, donc, avant de la briser, bien, c'est sûr, a sa propre, donc, énergie, donc, potentielle. L'énergie cinétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie associée au mouvement, au mouvement d'un objet, au mouvement, là, finalement, donc, d'une molécule ou d'une particule. Ça se calcule en faisant une demi fois la masse fois la vitesse, donc, au carré. On n'aura pas besoin de la calculer, donc, en chimie. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'en chimie, bien, c'est la somme de toutes les énergies, des trois mouvements, finalement, qu'on a vus. La vibration, donc, qui commence lorsque le zéro absolu, hein, zéro kelvin, donc, est un petit peu, donc, dépassé. Ensuite, il y a la rotation, qu'on va retrouver, donc, dans les liquides et les gaz, donc, qui va commencer, par exemple, pour l'eau à zéro degré Celsius. Puis, la translation, quant à elle, va être associée, donc, au gaz, hein, puis, bien, c'est sûr qu'on va l'associer, donc, au mouvement. Et lorsque, plus il fait chaud, bien, lorsqu'il fait chaud, plus, là, finalement, les mouvements, donc, de translation et de rotation et de vibration, donc, vont être élevés, plus on va avoir besoin, donc, d'énergie cinétique. Fait que, dans le fond, quand il fait froid, donc, il y a plus d'énergie potentielle, puis quand il fait chaud, au niveau des particules, il y a plus d'énergie, donc, cinétique. Si, admettons qu'on pousse, 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 bien, regardez, à 200 moins négatif 273 degré Celsius, pardon, donc, à zéro kelvin, bien, il n'y a pas d'énergie, donc, cinétique. Fait qu'il n'y a rien, 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 rien qui bouge, sauf que l'énergie, donc, potentielle, donc, est super, super, super grande. Fait que, ça veut dire que les liens inter- et inter-moléculaires sont à leur maximum d'énergie, donc, potentielle. Si on augmente la température un petit peu, bon, il fait froid quand même, là, à moins 100 degrés Celsius, les particules, bien, vont commencer, donc, à vibrer un petit peu, fait que l'énergie cinétique va augmenter, puis l'énergie potentielle, bien, va diminuer. Si on atteint zéro degré Celsius, comme l'eau, admettons, donc, la glace va commencer au-delà de ça, donc, à fendre, fait que c'est les liens inter-moléculaires, donc, qui vont être moins forts, qui vont commencer, donc, à faire un petit peu de vibration. Fait que l'énergie cinétique va être beaucoup plus grande, encore l'énergie potentielle, encore, donc, moins grande. Si on chauffe, donc, encore, donc, plus, si on s'en va, donc, à 100 degrés Celsius, bien, l'eau va s'évaporer. Donc, là, c'est les liens inter-moléculaires, donc, qui vont se déverser à l'intérieur de la molécule, et là, on va commencer à avoir la phase gazeuse, donc, à avoir, donc, une translation. Fait qu'il y a encore plus d'énergie, donc, cinétique, moins d'énergie potentielle. On se donne, là, admettons qu'on monte à 2000 degrés Celsius, bien, c'est les liens entre les atomes, donc, qui vont se défaire à l'intra-moléculaire, qui vont se briser. Si on chauffe jusqu'à 10 000 degrés Celsius, bien, c'est les liens, même, entre les noyaux et les électrons. On ne peut pas faire ça en laboratoire, ici, là, qui vont se défaire, qui vont se briser. Les liaisons ioniques vont se défaire. Si on se donne vraiment à 10 millions de degrés Celsius, bien, là, c'est les protons et les neutrons qui vont se séparer. Si on s'entend, là, que, là, c'est de l'énergie, donc, nucléaire qui est en jeu. Fait que ça veut dire que l'énergie potentielle serait quasiment, donc, nulle, puis l'énergie, donc, cinétique serait à son maximum. Fait qu'on voit, là, que les deux énergies, dans le fond, peuvent exister simultanément d'un même objet. C'est comme moi, admettons, là, qui fais du ski, là, sur une pente, donc, de ski, là, comme ça, là, avec mes skis. Puis, là, bien, je le sais, là, qu'en haut de la montagne, je suis plein d'énergie, donc, potentielle, à mon maximum. Mon énergie cinétique, bien, est égale à zéro parce que je ne bouge pas. Plus je descends, moins je sais que, bon, j'ai de potentiel, hein, donc, je ne suis vraiment pas bonne en passant, donc, au ski. Fait que mon énergie potentielle diminue. Mais je sais que je vais de plus en plus vite, puis je peux de plus en plus me tuer. Fait que mon énergie cinétique augmente. Rendu en bas, je n'ai pas été capable de braquer, bien, mon énergie, donc, cinétique est à son maximum. Mon énergie potentielle, bien, est à zéro. Je le sais que je suis vraiment, donc, pourri, hein, aucun potentiel, donc, en ski. Donc, je n'ai pas, là, fait une super descente, là, de champion. L'autre côté, il y a plein, plein de formes d'énergie, donc, vous pourrez les lire. Donc, l'énergie mécanique, donc, associée au mouvement, donc, pour aller chercher du vocabulaire. L'énergie thermique, hein, associée à l'agitation, donc, des molécules. Plus les particules bougent, plus, bien, il y a de l'énergie, donc, thermique. L'énergie électrique, associée, donc, aux charges, donc, électriques. L'énergie du rayonnement, associée au déplacement, donc, des ondes. Tout ce qu'on avait vu en secondaire 3, là, les ondes radio, les ondes radar, les micro-ondes, donc, les rayons X, tout ça, les rayons gamma, donc, tout ce qu'il y a, là, d'ondes électromagnétiques. L'énergie lumineuse, associée à la lumière, donc, au soleil, dans le fond. L'énergie sonore, associée au son, tentative de dessiner, donc, un oreille. Énergie chimique, associée aux liaisons entre les atomes et les molécules. Ça, c'est sûr, donc, aussi. Énergie nucléaire, qui est la top des énergies, qui est associée, donc, au fond, entre les nucléons dans le noyau, donc, de l'atome. Ça fait que c'est défait au niveau, donc, du noyau. Il y a beaucoup d'énergie qui est libérée. Énergie magnétique et électrique, qui sont liées, donc, aux forces d'attraction et de répulsion entre les aimants ou entre les charges électriques. On peut associer les deux pour donner encore une énergie encore plus importante. Énergie gravitationnelle, donc, associée à une masse et sa position, un objet qui a une masse, donc, à une hauteur précise. Énergie hydroélectrique. On le sait, ici, on en fait beaucoup, donc, associée, donc, à l'énergie libérée sous forme électrique à partir d'eau, puis l'énergie éolienne associée, donc, au vent. Donc, tout ça, là, c'est vraiment, donc, d'avoir du vocabulaire, donc, des connaissances pour aller, donc, un petit peu plus loin. L'énergie changement de matière. Donc, on nous dit qu'il existe trois formes principales, donc, de changement d'énergie. Il y a les changements, un, qui sont physiques. Changement physique, en passant, là, habituellement, ça va être de l'ordre de 10 exposants 1 à 10 exposants 2, kilojoules par mol, qui va être libéré, donc, ou absorbé. Fait que dans ce temps-là, hein, donc, on sait, là, que les substances, bien, ça modifie, lors d'un changement physique, les substances, donc, la nature, donc, n'est pas modifiée. Donc, c'est juste une transformation. Au niveau, donc, dans le fond, donc, moléculaire, bien, c'est juste les liens inter-moléculaires, donc, qui sont séparés, éloignés, donc, ou changés, genre fusion, sublimation, solidification, donc, de l'eau. Donc, on voit, là, que notre petit bonhomme énergie est tout petit, fait que ça va procurer une énergie, donc, quand même petite, absorbée ou dégagée. Pour ce qui est des changements chimiques, oh, là, notre bonhomme énergie, donc, qui est un petit peu, donc, plus gros, parce que ça modifie la nature, la propriété caractéristique, donc, de la matière. Ça va être de l'ordre d'une énergie pas mal plus élevée, et là, il y a une réaction chimique qui se fait, genre de la rouille, de la chimie de l'une essence, de l'oxydation, de la synthèse, de la décomposition, fait que l'énergie est beaucoup plus intense. Pour ce qui est du troisième, donc, changement, c'est le changement, donc, nucléaire. Nucléaire, là, l'énergie ne peut pas être plus à son top que ça. C'est de l'ordre même de 10 exposants à 8. Ça modifie le noyau même, donc, des atomes. Ça modifie, donc, l'atome. On parle de fusion et de fission, donc, nucléaire. Regardez, donc, juste l'équation, là, pour vous dire, on ne connaît même pas ça, là, cette équation-là. Donc, on commence avec l'hydrogène, puis on se ramasse, donc, après, avec des petits noyaux, donc, des petits neutrons, là, finalement, là, qui sont libres. Puis, on se ramasse, donc, avec une nouvelle, un nouvel atome, donc, qui est d'hélium. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose. C'est un milliard de fois plus considérable, là, que les réactions chimiques normales. En passant, il y a des changements, donc, chimiques qui sont spontanés, donc, qui se font tout seuls, genre, comme exemple, la neutralisation, une base d'un acide, on mélange ça, puis pouf, donc, ça se fait tout seul, pas besoin de brasser, pas besoin de mélanger, pas besoin de mettre le feu, pas besoin, donc, de chauffer. Puis, il y a des réactions qui doivent être amorcées. Amorcer, ça veut dire qu'il faut procurer de l'énergie. Donc, il faut, là, finalement, qu'il y ait de l'énergie qui soit absorbée pour que la réaction, donc, se fasse. Donc, brasser, chauffer, mettre une charge électrique pour que la réaction, là, finalement, commence. On va aller voir certains, donc, vocabulaire, donc, en lien avec les réactions exothermiques et endothermiques. Fait que faire la différence entre qu'est-ce que c'est la chaleur et la température. Donc, vous pourrez lire ce texte-là, mais moi, je vous explique. Regardez bien ici. Lorsqu'on parle, donc, de température. Donc, température, là, c'est qu'est-ce qu'on voit sur le thermomètre. Tu sais, souvent, là, on dit « Ah, il fait chaud ou j'ai chaud ou la température est élevée. » Bien, la température, c'est vraiment qu'est-ce que je vois, donc, sur mon thermomètre. Puis, la chaleur, bien, c'est qu'est-ce qui est dégagé ou absorbé. Fait que ça veut dire que, dans le fond, donc, je peux chauffer, 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 chauffer une substance. Il donner, donner, donc, sur une plaque chauffante, là, beaucoup, beaucoup plus, donc, d'énergie, comme, par exemple, de l'eau, là, que je pourrais faire chauffer. Sauf qu'au niveau de mon thermomètre, bien, mon eau qui bout va atteindre 0 degré Celsius environ, puis va rester là. Fait que même si je procure beaucoup plus de chaleur, bien, ma température, donc, sur le thermomètre va rester égale. Fait qu'on voit, là, que c'est deux choses, donc, différentes. Pour ce qui est de la température et de l'énergie thermique, c'est quoi, là, finalement, donc, la différence? C'est que, regardez ici, j'ai une bouilloire, donc, avec du thé. Le thé est à 85 degrés Celsius. Je me sers une petite tasse de thé à 85 degrés Celsius, donc, aussi. Sauf que, ici, dans ma grosse bouilloire, bien, là, j'ai plein de particules qui bougent. Fait que l'énergie, là, dans le fond, donc, thermique, l'énergie cinétique, dans le fond, j'en ai vraiment, vraiment plus, plus, plus. Fait que plus d'énergie thermique, là, ou plus d'énergie cinétique, ici, puis moins d'énergie cinétique, là, sauf que toutes les deux sont à la même température. Fait que la température, là, dans le contenant 1 et dans le contenant 2, donc, sont pareilles. Fait que quand on parle de température, c'est qu'est-ce qu'on mesure avec le thermomètre? Quand je parle d'énergie thermique, c'est associé, donc, à l'énergie cinétique et c'est associé au mouvement. Plus de mouvement ici, plus d'énergie cinétique, moins de mouvement dans la tasse de thé, moins d'énergie, donc, cinétique, donc, moins d'énergie thermique. Qu'est-ce que c'est un transfert d'énergie, puis associé, donc, avec la chaleur? C'est que l'énergie, bien, c'est sûr que c'est une forme temporaire. L'énergie va s'écouler tout le temps spontanément d'une substance plus chaude à une température plus élevée jusqu'à une température, donc, plus basse. Prenons ici, donc, un petit glaçon, un glaçon, donc, de la glace, là, de l'eau, là, qui est gelée dans un verre d'eau. Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'eau, la température est plus élevée. Le glaçon, bien, il est plus froid, la température est moins élevée, fait que c'est sûr que c'est l'eau qui va se déplacer, qui va s'écouler spontanément du plus chaud au moins chaud, ce qui fait en sorte que c'est l'eau qui va dégager de la chaleur, qui va être absorbée par le glaçon. Donc, là, la température, finalement, donc, du glaçon, donc, va monter, puis la température, finalement, donc, de l'eau va baisser pour atteindre toutes les deux, donc, une température, donc, finale. Fait que, dans le fond, là, l'énergie se transfère et souvent, c'est quand cette énergie-là est transformée, elle s'est transférée, qu'il va y avoir des transformations, donc, d'énergie. On a juste à penser, donc, à la chaîne, donc, alimentaire. Il y a deux façons de transférer de l'énergie. Un, sous forme de travail et deux, sous forme de chaleur. Fait que nous, donc, en chimie, ça va être davantage sous forme de chaleur. Il y a des facteurs, il y en a trois, qui influencent le transfert de chaleur. Ils sont ici, regardez, puis ça, c'est les exemples, là, qui sont en haut, là, pour comprendre, là, les trois facteurs. Alors, un, la masse de la substance. Fait que, si, admettons, là, je reprends mon thé, je veux, donc, refroidir, donc, ma tasse de thé, bien, c'est sûr que si je mets un petit peu, donc, d'eau froide, bien, ça va le refroidir un peu moins que si je mets une grosse quantité, donc, d'eau froide dans mon thé pour la refroidir. Il y a aussi, donc, la variation, donc, de température. Fait que, tout dépendant, donc, si mon eau que je vais mettre, donc, dans mon thé pour la refroidir, ou mon lait que je vais mettre dans mon thé pour la refroidir est super, super congelé, ou si peut-être que je mets un glaçon, bien, c'est sûr que ça n'aura pas le même effet. Et ça dépend de la nature de la substance. Si je refroidis mon thé avec de l'eau ou si je refroidis mon thé avec du lait, ça n'aura pas la même influence parce qu'ils n'ont pas la même capacité, donc, thermique, massique, la capacité d'absorber, donc, la chaleur. Justement, il faut savoir que la chaleur absorbée, bien, ou dégagée, donc, par une substance, donc, va se retrouver soit absorbée ou dégagée par l'autre substance. Fait que, pour aller calculer cette énergie-là qui est dégagée ou absorbée, on fait Q est égal à MC delta T. On se rappelle, comme l'année dernière, la masse, c'est en grammes, la capacité thermique massique, c'est en joules par grammes de degrés Celsius, et la température, c'est fini, on n'est plus avec des gaz, là, on en revient, donc, en degrés Celsius. Fait que, si on annule les grammes et les grammes, les degrés Celsius avec les degrés Celsius, il reste des joules. Fait que, c'est pour ça que l'énergie, c'est en joules. Et si je veux transférer ça en kilojoules, bien, je vais diviser tout simplement, donc, par mille. Un exemple ici, fait qu'on a un bécher qui contient une masse d'eau de 800 grammes, en passant pour l'eau. Étant donné que la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par millilitre, bien, ça veut dire que si j'ai 800 grammes d'eau, bien, j'ai 800, donc, millilitres. Donc, autrement dit, ça peut être mon volume aussi, donc, ou ma masse. Si c'est chauffé sur une plaque, donc, chauffante, si la température de l'eau passe d'une température initiale de 20 à une température finale de 85, quelle sera, finalement, la quantité, donc, d'énergie d'eau absorbée ou dégagée, ou comme on veut, on cherche le Q. Fait que Q est égal à MC delta T, fait que je vais faire la masse, donc, 800, fois la capacité thermique massique de l'eau, que je vais toujours, toujours, toujours vous donner, si on va chercher, c'est une propriété caractéristique, chacune des substances ont leur propre capacité thermique massique, fois la variation de température. Fait que variation de température, je fais la température finale, moins la température initiale. Je rentre ça ici, variation de température, je multiplie, bien sûr, ça me donne des joules. Si je veux mettre ça en kilojoules, bien, il va falloir que je divise, comme je vous disais tantôt, par mille. Principe de conservation d'énergie, fait que c'est sûr que s'il y a de l'énergie qui est dégagée, bien, cette énergie-là va être absorbée, finalement, par une autre substance. Fait que Q absorbée, dans le fond, est égal à Q dégagée, ce qui fait en sorte que MC delta T absorbée est égal à MC delta T, donc dégagée. Parce que, comme le principe de la conservation d'énergie, ou la première loi de la thermodynamique, qui nous a spécifié, tout système isolé, c'est-à-dire un système qui n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, possède une énergie constante. Donc, ça, c'est sûr que ces formules-là, bien, bien, bien importantes, c'est de la révision. Ici, donc, on va aller se pratiquer, donc, avec, là, dans le fond, là, cet exemple-là. On nous dit, on mélange deux substances. On mélange, premièrement, de l'éthanol. Ça, c'est la masse de l'éthanol. Et la température de l'éthanol est à 20 degrés Celsius. Je mélange ça avec une autre substance. Ça, c'est comme ma substance 1, hein? Donc, température initiale de ma substance 1. Donc, masse de la substance 1. Je mélange ça avec une autre substance, ma substance 2. C'est moi qui décide laquelle est la 1, laquelle est la 2. Puis, la température, donc, initiale de la substance 2, autrement dit de l'eau, je cherche à c'est quoi, donc, ma substance 2, est à 85 degrés Celsius. Moi, qu'est-ce que je cherche? C'est la température finale, donc, du mélange. Bien sûr, je pourrais prendre, donc, la grosse, grosse, grosse formule, donc, de température finale. Mais, je peux y aller avec Q est égal à MC delta T absorbé et dégagé.